Monsieur Thierry Valla, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la social room de la semaine des ambassadeurs. Merci de m'accueillir. Pouvez-vous nous faire part de vos impressions à l'essuie de cette journée, des différents débats qui ont eu lieu, des différentes interventions ? Bien sûr, bien sûr. Mais avant tout, si vous me le permettez, je voudrais avoir une petite pensée pour nos amis gabonais, parce qu'actuellement, comme vous le savez, il y a une crise très grave qui se passe là-bas. C'est d'ailleurs pour ça que le porte-parole du Quai d'Orsay-Romanadal n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Je voulais juste rappeler que ce n'est pas parce qu'on est à Paris tous réunis qu'on oublie ce qui se passe dans le monde. Par définition, le ministère des Affaires étrangères est ouvert et en éveil 24 heures sur 24. Merci pour ce message de solidarité. Alors, la journée aujourd'hui était consacrée à l'Europe. Comment imaginer une semaine des ambassadeurs sans Europe ? C'était impossible. D'ailleurs, c'était dans le titre de la semaine des ambassadeurs. Les différents ministres, à commencer par le nôtre, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, ont rappelé la centralité de l'Europe dans la vie politique actuelle, mais aussi la centralité dans notre avenir. L'Europe, certes, est face à des grands défis depuis le départ annoncé de la Grande-Bretagne, mais ça n'empêche pas qu'elle doit réagir face à des enjeux qui nous concernent tous, nous, Européens, le partenariat transatlantique, la question numérique, le proche voisinage, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, tout ça, ce sont des thèmes qui ont été abordés par les ambassadeurs et les ministres et qui ont fait le cœur de cette journée. Cette journée a aussi vu le passage de Manuel Valls lors d'un discours aux ambassadeurs. Pouvez-vous revenir sur les points les plus importants de son discours ? Tout à fait. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de venir s'adresser directement aux ambassadeurs. Il a rappelé lui aussi, évidemment, le caractère essentiel, fondamental de l'Europe dans notre avenir. Et il a aussi rappelé que face à la situation difficile, tendue, dans laquelle nous nous trouvons d'un point de vue sécuritaire, il était important de rester unis, de ne pas céder à la tentation de l'ostracisme, de la division. Et au contraire, il était plus que jamais nécessaire que les Françaises et les Français se réunissent, s'unissent face aux dangers qui nous menacent. Et ceci n'excluait pas, évidemment, la nécessaire coopération avec les autres États-nations de l'Union européenne. Merci beaucoup pour ce récap. Avant de nous quitter, je souhaitais revenir sur les rendez-vous de demain, avec notamment l'interview de Jean-Marc Ayrault dans la Social Room. Tout à fait. Alors, avant de revenir sur les rendez-vous de demain, je voulais revenir, si vous le permettez, sur un événement qui va avoir lieu ce soir. Une partie des ambassadeurs vont ce soir se rendre au Cordon Bleu, qui est une école de gastronomie. Pourquoi une école de gastronomie ? C'est d'abord pour rappeler que la gastronomie est un élément essentiel de notre diplomatie, diplomatie d'influence, mais aussi diplomatie économique, parce qu'il y a un savoir-faire très élaboré, comme vous le savez, non seulement dans la gastronomie elle-même, mais dans la transmission du pouvoir. Le Cordon Bleu est une école qui forme chaque année des dizaines de chefs étrangers qui viendront par la suite de notre pays et pour le plus grand intérêt de tous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous vouliez peut-être qu'on parle de la journée de demain. Du coup du lendemain, oui, vous avez raison, j'allais les oublier, notamment l'intervention de Jean-Marc Ayrault en Social Room et un point sur le projet OGP. Voilà. Alors, demain, effectivement, Jean-Marc Ayrault nous fera l'honneur de venir dans cette Social Room. Demain, on parlera également des réformes du Quai d'Orsay. Comme vous le savez, le Quai d'Orsay est lancé dans un projet de modernisation qu'on appelle MAEDI 21, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international du XXIe siècle. Ce sera l'occasion entre ambassadeurs de faire le point sur ces réformes en cours et sur la forme qu'elles vont prendre dans les mois et les années à venir. Ce sera donc un événement lui aussi fédérateur essentiel qui, évidemment, n'a pas vocation à être diffusé publiquement, mais qui a son importance car on ne peut pas imaginer une diplomatie moderne sans une organisation et des moyens également adaptés à cette situation.